Oui, tout à fait. Le Sénégal a eu beaucoup de difficultés avec ce système. Donc, je pense que Man Tehidini a évolué dans sa vision et aussi dans la connaissance de ce système. Donc, il a beaucoup évolué parce que Man Tehidini contre le Cameroun, ce système a bien marché. Il faut dire aussi que les années précédentes, les hommes qui ont animé ce système contre le Cameroun, il y a eu des changements. Par exemple, la position de Crépin comme puissons et la présence de Jacobs comme puissons gauche. Donc, ça veut dire que ce système, il faut avoir des jeux qui s'adaptent, des jeux qui vont bien adapter ce système. Ce n'est pas n'importe quel jeu qui va bien jouer ce système. Parce que les puissons, d'ailleurs, ont une double fonction. Il y a une bonne fonction, 50% comme défenseurs, 50% comme attaquants. Donc, ils ont utilisé parce qu'auparavant, on avait des joueurs, des pistons, ils étaient plus défenseurs qu'attaquants. Et Jacobs, il joue ce système à merveille à Monaco, pistons, Crépin aussi. L'Orlo de Fennec, une chance. Parce que Monaco joue parfois avec ce système. Et Crépin l'a maîtrisé, Jacobs aussi l'a maîtrisé. Donc, signer en équipe nationale, c'est plus facile pour Lyon. Donc, je pense qu'il a eu des certitudes avec ce système. Mais je ne pense pas qu'il va jouer avec ce système à la Coupe d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !